Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Corte du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 147 La machine démoniaque de Mano Mano Aujourd'hui c'est un épisode un peu inhabituel Puisque jeudi dernier, j'ai envahi les locaux de l'entreprise Mano Mano Qui est une boîte de... qui est un site e-commerce spécialisé dans le matos de bricolage Et ils fêtaient, enfin ils vont bientôt fêter leur 3 ans Donc j'aurais proposé, je dis bah pour... Pour allumer votre bougie, moi je ferais bien une machine infernale C'est à dire une machine de Rube Goldberg On l'a fait, le résultat est en ligne, c'est pas ce que j'imaginais C'est beaucoup plus dur à faire que ce que je pensais Mais avec des contraintes fortes, c'est à dire J'avais une journée, donc en gros de 10h à 18h pour le faire C'est à dire pour fabriquer la machine, pour filmer ça et faire tout Donc j'ai peu de vidéos sur la façon dont je l'ai fabriqué Donc c'est pas un épisode traditionnel comme j'ai l'habitude de les balancer On était deux, avec Franck, à construire cette machine Et il aurait fallu une troisième personne qui éventuellement filme des éléments à droite à gauche Pour vous expliquer un peu comment j'ai construit ça Mais c'est pas grave, donc je vais faire un espèce de commentaire audio Suivant du footage que j'ai sur cette fabrication En tout cas je me suis bien marré C'était super fatigant, c'était même super crevant Mais c'était génial Et je trouve que le résultat est franchement pas mal Et à la fin de la vidéo vous allez voir On a un truc, encore mieux On a des trucs à gagner OK, quand même je peux voir Mesoins, à donner des trucs On a un truc à trouver Léééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé место D'accord, la rentre Il n'est pas assez grave, on va faire celui-là. Ça marche ! Pour cet épisode, on avait des contraintes assez fortes. La première étant le temps. Tout devait être fini dans la journée. La construction, le fait de filmer tout ça. Donc cela voulait dire, finir la construction pour 16 heures environ. L'autre contrainte était bien sûr de le faire avec un budget ridicule. Donc on a décidé d'utiliser le plus de matériaux de récup possible. Des tasseaux récupérés ici et là. Cannibaliser le plan de travail en OSB de chez Mano-Mano. Une boîte en bois. Des palettes. Des outils de jardin. Mon marteau. Etc. Et enfin, c'est la première fois que je fais un truc dans ce genre. Donc pour moi, c'était se plonger dans l'inconnu. J'avais une bonne idée du dernier et du premier maillon de cette chaîne infernale. Je voulais pour le final que la torche à gaz allume la bougie du gâteau. Et tout devait commencer avec une bille. J'ai donc commencé par créer le dernier maillon. Sans doute le plus facile. Scotcher la torche sur un bras. Retenue par un morceau de bois. Et un arrêt pour diriger le jet de gaz enflammé au bon endroit. Le premier maillon aussi était relativement trivial. Faire en sorte que la bille descende un espèce d'escalier. Fait avec un morceau de bois. Un bout de temps plastique. Et deux petites pelles pour le jardinage. Le but était donc de faire des réactions simples. Et d'ensuite essayer de les lier les unes aux autres. Un plan incliné pour les rouleaux de scotch. Un marteau qui envoie une balle de golf dans un tuyau. Des dominos de boîtes d'iPhone. Et un gobelet plein de billes qui vont activer le dernier maillon. Le problème est en fait double. Le premier est de pouvoir reproduire à chaque fois le même effet. C'est à dire que le chemin de la bille, les roues de scotch, doit être toujours identique. Autant vous le dire, c'est jamais vraiment le cas. Ensuite, certains maillons nous ont posé problème. Le tuyau dans laquelle la balle de golf entrait avait tendance à la ralentir beaucoup. A cause des nervures du tuyau. Et donc elle n'avait pas assez d'inertie en arrivant en bas pour taper l'espèce de porte pour lancer le maillon suivant. Le plus dur en fait est de pouvoir redonner de l'élan ou de l'énergie à un objet. Si vous descendez une pente, sans carburant, l'élément ne remontera pas tout seul. Donc on est obligé de trouver des feintes, des contrepoids, une espèce de trébuchet pour tenter de décupler la force initiale. et c'est vraiment pas évident. Mais surtout, le dernier élément est la précision de placement et l'équilibre des différents éléments. Vous me connaissez, j'ai tendance à être un gros bourrin. Donc tenter de placer à l'équilibre un balancier, une porte, une corde sur la pointe d'un bâton, j'ai vraiment du mal. Et heureusement que Franck était là pour faire cette tache ingrate. Au final, chaque élément marche séparément plutôt bien. Mais malgré de nombreuses tentatives, toujours un lien ne failait dans les pattes. Et pourtant, on l'a fait un nombre de fois important. Vous voyez qu'à chaque fois, la tache ingrate et tout remettre en place. Donc pour le fun, j'ai fait un montage spécial gruge. Un peu plus dynamique. Il nous manquait un petit peu de temps pour tenter de faire tout marcher. 5 ou 6 heures pour ce genre de tache. C'est très très court. Mais on a réussi à faire un truc rigolo, dynamique. Il s'arrête avec pas grand chose. Donc je le considère vraiment comme une victoire. En tout cas, on s'est bien marrés. Merci à tous les amis de Mano Mano. Il nous permet de faire ça chez eux. Et un bon anniversaire à eux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous engage à aller voir le résultat. Allez voir aussi le petit vlog. Où je parle un peu de ce que j'ai fait pendant cette journée. Et on va passer à la partie intéressante. C'est la partie où vous allez pouvoir gagner des bons d'achat du pognon. Oui. Parce que vu que c'est leur anniversaire. Et bien, ils offrent à tous les gentils barbus. Enfin, pas à tous les gentils barbus. À 3 barbus 100€ en bons d'achat sur le site de Mano Mano. C'est pas génial ça ? Si, c'est carrément pas mal. Pour ça, qu'est-ce que vous devez faire ? La première chose, vous devez être abonné à la chaîne. Voilà. La deuxième chose, il faut que vous balanciez un commentaire. Et sur ce commentaire, il faut que vous essayiez de deviner le nombre de tentatives que l'on a fait globalement sur cette machine d'Evon Mano. Vous donnez un indice. C'est moins, c'est un petit peu moins que la réponse à la question ultime. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez rien à foutre. Vous allez lire immédiatement le livre Le Guide du Voyageur Intergalactique. Donc, première chose, vous abonnez. Deuxième chose, vous répondez à ça. Sur le lot des réponses qui auront bon, on va en tirer 3 au sort et qui auront un bon d'achat de 100 balles. C'est pas bien ça ? Bah si, c'est bien. Comme d'habitude bien sûr, si vous avez des questions et des insultes, les commentaires, le mail, Twitter, Facebook, Instagram, machin truc, etc. Super merci à tous les amis barbu-tipeurs qui continuent à soutenir la Grotte du Barbu. Et on les remercie. Franchement, merci, 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 merci. Si tu ne le sais pas encore, je balance des vlogs une fois de temps sur la chaîne qui s'appelle Barbu Nawak. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que la fabrication qu'on a fait, vous allez la kiffer. Petite précision pour les vilains trolls. Non, Mano Mano ne m'a pas payé, ne m'a pas filé de pognon. Je l'ai fait parce que je trouvais ça cool et ça me faisait plaisir. Voilà. Mais s'il m'en avait filé, je l'aurais pris. Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous ! conseillac ! ... ... – Sous-titrage FR 2021